Le clan Verstappen et Toto Wolff renoue peu à peu le dialogue, c'est moins glacial qu'auparavant dans le paddock, tiens donc peut-être Verstappen chez Mercedes, incroyable, le mec qui tire des conclusions hâtives, c'était le premier contact que j'ai eu avec Toto depuis Silverstone 2021, explique Yoz faisant référence à la course où Verstappen a été éliminé par Lewis Hamilton et emmené à l'hôpital par précaution. Cet animo là donc que Yoz et Wolff se sont serrés la main et ont discuté vite fait, de quoi enterre un peu la lâche de guerre, impossible surtout si Mercedes met du temps à redevenir candidate au titre, Marco reconnait lui aussi que les tensions se sont apaisées, forcément ils sont plus rivaux donc ils se gueulent plus dessus, ils se clashent plus quoi, et ils se crashent plus aussi, Mercedes a d'autres choses à foutre cette année avec somnoplastes, ceux-ci expliquent peut-être cela, c'est un peu moins glacial dans le paddock entre nous, le consultant de Red Bull peut aussi respirer, Mercedes n'est plus en position de tenter un coup et signer son pilote. Il y a des clauses de performance dans le contrat qui pourraient théoriquement permettre à Max de sortir, mais il devrait se passer beaucoup de choses à commencer par un retour en grâce de Mercedes, mais Max n'est toujours pas un fan de Mercedes. Bon bah tant mieux parce que nous on n'est pas non plus un fan de Max, donc ça tombe bien, le hasard fait bien les choses, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être Max chez Mercedes en 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 ? Qui sait ? Quand il n'y aura plus Toto Wolff et Hamilton. Je vous laisse réagir, ciao.